Salut à tous, c'est Jean-Laurent et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret Mega Lagron X. Coffret que j'ai trouvé à Carrefour avec deux sortes, celui-ci avec la carte promotionnelle Lagron X et l'autre avec Mega Lagron X qu'on peut voir en carte jumbo. Donc je vais vous le présenter, personnellement j'ai préféré prendre celui-là parce que la carte promo est plus jolie pour Lagron X je trouve. Donc bon après ça c'est chacun choisi. En tout cas c'est un très 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 beau coffret. Il y a aussi le coffret Pikachu X que je n'ai pas pris mais que je trouve aussi aussi sympathique. Allez on va s'ouvrir ça. Donc autant vous prévenir de suite, les séries à l'intérieur je ne les connais quasiment pas. Quasiment pas. Alors est-ce qu'il y a du scotch à gogo ? Non il n'y a pas de scotch à gogo mais. Ah oui donc la carte au-dessus. Alors. Nickel. Donc le petit code pour vous servir. Hop. Et la carte Lagron X. Je l'adore. Franchement je la trouve sublime. C'est la X et Y 55. Donc oui déjà 55 cartes promotionnelles. Aussi pour vous prévenir. Donc on va regarder d'abord ce qu'il y a dans le coffret puis je vous dirai une petite chose. Alors. Ah mais on a tant que ça de boosters. J'y voyais pas aussi élevé. Donc la carte Jumbo. Donc c'est une carte Pokémon X classique mais... Enfin classique. Normal. Sauf qu'elle est immense. Donc elle fait la taille... Quatre fois la taille je crois. Un petit peu plus. Ouais. Cinq fois. Et cette fois c'est méga Lagron X. Voilà. Donc c'est cette carte là qui existait en mini. Dans l'autre coffret. Ensuite. Donc les boosters. On retrouve les boosters offensifs vapeur avec Volcanyon. Type OFE. Iveltal Turbo. Zygarde. Forme je ne sais pas. 100%. Je suis pas fan de Zygarde. Xerneas Turbo. J'adore ce booster. Et enfin mon préféré. Gardevoir Shiny. Méga Gardevoir Shiny pardon. Voilà donc. Donc ce que je voulais vous dire c'est que j'ai ouvert hors caméra des boosters génération. Ils sont un peu plus chers que les boosters classiques mais je vous les conseille fortement. J'ai eu trois ultras en deux boosters. Oui c'est possible parce qu'il y a des... Il y a une collection spéciale à l'intérieur donc je vous en dis pas plus. Je vous les conseille. Donc ce qu'on va faire là pour l'ouverture on va mettre Gardevoir en dernier parce que c'est mon préféré. Ensuite Xerneas. Iveltal Volcanyon. Et on terminera par... On commencera par Zygarde plutôt. Donc le premier booster c'est XY Impact des Destins. J'ai dû en ouvrir un ou deux boosters je vous cache pas mais franchement je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. On va découvrir les cartes. Franchement c'est bien c'est comme si je découvrais une série. Tenez. Le 1, 2, 3, 1, 2 classiques. C'est comme si je découvrais une série. Par contre au niveau des ratios je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme... Ce qu'il peut y avoir comme ultra. Donc on démarre avec un magnifique Otaria. Waouh. Déjà je suis fan de l'illustration ça commence bien. Fennec. Je ne connais pas du tout les cartes je vous le dis. Scrutella. Opermine. Sympa. Pokémon un peu oublié. Génération XY. Miaousse. Magnifique. Sacoche d'énergie. Une énergie spéciale, une énergie renforcée. Pashmila. Je ne suis pas fan de ce Pokémon mais là la carte est vraiment belle. En reverse ce sera une dresseur puissante mémoire. Ok. Et on terminera avec un Pteran rare. Sympa. Au dessus de Illumis je suppose. Je me trompe peut-être mais bon la carte est belle. La carte est belle. Donc pas de ni Dolor ni d'Ultra pour le moment. On poursuit avec Offensive Vapeur cette fois-ci. Allez on va s'ouvrir ça. Lui non plus. Enfin cette série de là non plus je ne la connais pas énormément. Pour ceux qui me regardent j'espère que si vous jouez à Pokémon Go ça se passe bien. Le jeu s'essouffle un petit peu évidemment puisqu'ils ont fait la mise à jour avec les copains. Ça relance un peu mais niveau échanges et combats je crois que ça n'arrivera pas avant quelques mois. Donc il faudra être patient. Allez. Ah. Un autre Miaouz cette fois. Donc ça c'est une toute autre série. Donc les cartes seront différentes. Wow. Ponita. Pour l'instant c'est ma carte préférée de l'ouverture. Ce n'est qu'une commune mais qu'est-ce qu'elle est belle. On dirait qu'elle est dans son... Je ne sais pas comment on dit. Établi. Magnifique. Fureiglon. Wow. Magnifique qui court dans le sable aussi. Pyrrhonie. Petit dessin classique mais sympa. Statistique. Flore à vol. Brésillon. L'évolution de passe rouge. Wow. Azur. Azumaril. Shiny je crois. Shiny. Donc c'est possible de trouver des cartes comme ça. Donc double type. Fait et haut. C'est la petite particularité de offensive vapeur. Sympa comme tout. Franchement ça change. L'énergie en river. Sympa aussi. Et enfin on terminera. Wow. Nido King. Avec son petit Nidoran à côté. C'est énorme. J'adore ce genre de dessin. Ça fait un peu vintage. C'est une belle carte. Pas d'ultra. Mais on a des belles cartes. Franchement. En plus on découvre. Enfin personnellement je découvre cette nouvelle série. Il reste que. Donc c'est que des offensives vapeur maintenant. On peut trouver aussi des cartes turbo. Donc c'est des cartes dorées. Là comme sur le booster. C'est considéré comme une ultra rare. Mais c'est moins rare que les ultra rares. Quand même je crois. Mais ça ferait plaisir d'en piocher une. Franchement juste pour vous montrer. Déjà c'est très joli. Le petit code. Le 1, 2, 3. 1, 1, 2. Puis vous pourrez vous faire une idée du ratio. De ces coffrets. Si j'ai rien ça veut pas dire qu'il y a rien. Mais puis si j'ai quelque chose. Ça veut pas dire non plus que les coffrets seront blindés d'ultra rare. Mais bon. Statistique qu'on a déjà eu. Trompignon. Grelasson. Wattwatt. Tic. Sympa. Sympa l'illustration. Lien spirituel garde-voir. Boule de nœud dans une espèce d'usine. Brésillon. En reverse recharge spéciale. Donc une dresseur. Et toujours pas d'holo ni d'ultra. Ah si c'est une holographique pardon. J'avais pas vu. Sympa. Lugulabre. Wow. Alors je sais qu'il y en a qui. Ça fait longtemps qu'ils sont pas fans de l'effet holographique. Mais moi j'adore cette effet holographique. En forme arc-en-ciel ça rend vraiment très bien. Et bah écoutez. On sera pas bredouille. On repart avec Coca-Ou. Une petite holographique bien sympathique. Plus bien entendu les. Les deux magnifiques cartes. On poursuit avec Xerneas Turbo. Vraiment booster magnifique. Il y a également Soleil et Lune qui vont sortir. Donc vous avez pu voir qu'il y avait de nombreuses nouveautés. Notamment les capacités Z et les formes d'Alola. Formes d'Alola j'aime bien. Après j'ai peur que ça s'éparpille trop avec les Primo Résurgence. Formes d'Alola. Méga Évolution. Ça fasse trop de formes différentes. Allez. Le 1, 2, 3. 1, 2. On continue. Il reste plus que deux boosters. Un Tarinor. Sympa. Vraiment sympa. Elyonso. Solochie. Granivole. Funesir. Gros Drive. Wow. J'aime beaucoup le dessin. Oui moi j'aime bien les dessins simples. Franchement Diamant. Un peu comme à l'époque d'ailleurs. Comme dans les séries Fossil etc. Voilà. Fossil, Grif, Anorite. En Reverse. Un 100 coquilles. 200 coquilles même. Et enfin. Megavolt. Est-ce que c'est une holo ? C'est pas une holo. Megavolt en rare. Bon. Ce booster était moyen. Parce que Megavolt. Déjà moi je l'aurais pas mis en rare. Je l'aurais mis en peu commune. Et enfin mon dernier. Mon préféré. Je sais qu'on peut souvent choper des bons trucs dans ses boosters préférés. J'en ai fait les frais dans mes ouvertures. Hors caméra là de génération. J'avais classé mes boosters par préférence. Et franchement celui que je préfère il y a. Bon parfois il n'y a rien. Il ne faut pas se leurrer. Mais des fois il y a des trucs sympas. Allez. 1, 2, 3. 1, 2. Et on est parti avec. Cradopo. Moustillon. Illustration de Sui. Je ne suis pas fan moi. Maril. Leponita. Qui est toujours ma carte préférée pour l'instant. Funesir. Profiterole. Émouvante. Trousselin. Je n'aime pas ce pokémon. Mais la carte est plutôt bien réussie. Melancholux. L'avant évolution de Lugulap qu'on a eu en holo. Gros drift. Super. Alors cette carte je la trouvais super belle. Et ben voilà. On l'a en reverse. Ça c'est vraiment cool. Et enfin. Un spiritombre. Et ben voilà. Pas d'holo. Bon. Ben écoutez. Ce n'est pas grave. On aura eu une holo dans cette ouverture. Et je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Les cartes que j'ai eu hors caméra. Des boosters génération. Peut-être même que. Vu que je retourne sur synthé. Je ferai d'autres ouvertures de boosters génération. Parce qu'il y a des duopacks. Et c'est dans les duopacks que j'ai eu des cartes magnifiques. Donc écoutez. Je vous remonte une dernière fois. Les cartes promotionnelles Lagron X. Et Megalagron X. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine ouverture de boosters. Sûrement génération.